... Le deuxième campagne ordinaire de la NICI, réunis à l'hôpital des 18 et 18 ans de 2019. Phare de l'histoire de peuples gogolais, qui dit la société autoritaire qui piétine les lois et bafou au quotidien les lois des citoyens. Considérant la légitimité du combat des deux, les deux africains à l'économie. Considérant la légitimité du combat des deux africains à l'économie. Considérant les droits des peuples à exiger des gouvernants le respect de la constitution des lois des régions. Appel à la solidarité de tous les peuples que prient de justice, de liberté et de paix à l'égard des populations en lutte sur le continent. En ce qui concerne la guillée, le Congrès salue la lutte pageuse et déterminée du peuple guidé, un peu de martyrs dans l'histoire par les jalousies d'une population massive, qui est le droit de l'ordre. Le Congrès condamne sa réserve à l'impression sans l'étenue qui occasionne des morts et des blessés au sein de la population. Le Congrès lance et l'appel pressant au Président l'agent conduit à revenir à la raison et au respect de son servant de rester fidèles à la constitution de protéger la vie des populations linéaires. Le Congrès a besoin de prier et d'être dans un mandat qui est une forfaiture que l'histoire de le Président continue. Le Congrès entourage le peuple primaire et pendant la mondiale du Front National pour la Défondure de la Constitution a poursuivi la mobilisation jusqu'à la victoire finale. Le Congrès condamne à nous le silence coupable de la communauté internationale indifférente lorsque les peuples suivissent la répression des gouvernements. En ce qui concerne le Soudan, le Congrès adresse cette législation au voyant de le Soudan dont la détermination et les sacrifices ont connu la chute de l'agriculture dictatoriale et pour l'enquête le Président général Omar Amel-Dussi. Il invite le peuple de Soudan à rester vigilant après que les actions du changement en temps précaire ne soient alliés un petit pas les fonds obscurs qui sont toujours à l'oeuvre. En ce qui concerne l'agriculture, le Congrès salue du peuple algérien de nouveau debout. Debout comme jadis contre la puissance coloniale, debout parce que l'indépendance obtenue pour plus du sang a été confiscé par le Front national de libération FN qui partit septembre après qu'un peu de ses objectifs pour se lier à un système liberticide. Le Congrès soutenir la lutte pour un changement radical, une transition démocratique prévue à la restauration de la démocratie pour tout le peuple algérien. En ce qui concerne le Bénin, considérant la crise actuelle que subit le peuple frère du Bénin, j'habitais d'appel d'être au volet chassé de la mairie par une dictature d'un placard. Le Congrès estime une simple augmentation devant la crise politique qui se développe au point de notre pays. Il demande aux autorités ainsi qu'aux forces politiques et sociales de tout être à l'heure afin de trouver la crise actuelle une histoire dans l'intérêt exclusif du Bénin et de son peuple. En ce qui concerne la Tunisie, le Congrès salue la Tunisie transparente de la dernière gestion présidentielle, félicite le peuple tunisien pour le combat lui-même pour la priorité de la démocratie en chantier. Le Congrès considère que le peuple tunisien est une heureuse du Christ et un exemple pour les peuples en lutte pour la démocratie. En ce qui concerne la Nibie, considérant qu'en déclarant la guerre au régime du colonel Gaddafi, les auteurs de cette guerre ont déstabilisé le Sahel et libéré les forces terranies qui vont être en mesure de l'Igère. Le Mali de l'Octua-Fasso dans les coopérations sur la cible quotidienne des agresseurs armés, le Congrès espagne sa vie amécue face au maintien de la bégéance en midi et être habitué pour la question de l'OTAN. Solidarité pour le Parti national pour le Parti national pour l'Africain et pour les victimes de la politique régressive de régime d'affecter l'Union. Le deuxième conclure en lumière de l'AMC réunit un justif de 19 en temps de 19 à l'Omé. Considérant que le PNP jusqu'à plus du conclure est un parti idéalement constitué et qui a donc le droit de pratiquer librement ses activités partout au côté, demande aux autorités pauvres de respecter les lois de l'Africain de la République. Le Congrès souhaite pour le carrière de la République cesse enfin et que ces militants qui sont des amis d'opinion puissent retourner leurs foyers et leurs amis d'arriver les plus près. Résolution sur les actes de généros d'unophobie à la République sud-africaine. Le deuxième robert du guerre de l'ANC réunit en 17 octobre le 19 à l'Omé considérant le sacrifice consenti par l'ensemble des peuples africains pour la bénédiction de la République du Sud indépendante et sur le règne condamne avec vigueur les actes de généros phobies qui sont de l'Union cyclique à l'Afrique du Sud peu de mières victimes de la marquette et qui a reçu le sous-técent réserve d'un gouvernement éditeur de l'Afrique. Invite les dirigeants de l'Afrique du Sud à éviter de faire les Africains installer l'Afrique du Sud des boucs émissaires de la crise sociale grave qui est la conséquence de la crise dont les responsables sont au pouvoir. Faites un domaine président de l'Octobre 2019 de l'Octobre Mesdames et Messieurs les amis en gestice voilà l'émotion résolution et recommandation que nous avons mis c'est un l'Octobre de l'Octobre de l'Octobre de l'Octobre 2018 c'est les 19 octobre de l'Octobre de l'Octobre dans la salle du paillé de la crise et puis de l'Octobre du paillé de l'Octobre de l'Octobre de l'Octobre De nombreux invités, y compris les représentants du corps diplomatique, ont préparé les séances sur la lecture, la lecture et les travaux. Une ambiance en plein de ferveurs, apprémentée par les groupes artistiques, des musicaux de l'ANC, étaient entretiennes par les groupes artistes d'un professeur du parti, présente par la stade du congrès de l'Union-Mélande. A l'obattue des travaux, une minute de séance a été observée en mémoire des victimes de la dictature et de tous les militants d'Espagne. Après la prière de 6.30, suivie de l'immenseignante de nos ailleurs, le président du comité d'organisation, M. Patrick Claude-Saint-Bancourt a souhaité la bienvenue et vous a invité au Congressiste. Des partis politiques à nous, la C14, la 10, le parti interrogaire, l'HERBDD et le CAR, ainsi que le mouvement citoyen, le haut de vous, ont délivré leur message d'amitié, de solidarité et de soutien au Congrès. Les participants ont ensuite écouté les discours d'orientation du président national, M. Jean-Pierre Favre, qui a son aménement ouvert à l'État-Route du 2e Congrès capitale de l'AMC. Dans son discours, le président national a salué l'ouvrage de toutes les populations progolaires, unifrante, et d'avoir estimé la reconnaissance de l'AMC pour la foi dans la lutte commune, qui se gêne à l'arché de l'État-Route du Congrès, qui au bureau de la l'Assemblée nationale, sous le propos de paix et de prospérité, d'avoir pris de la volonté, d'être de l'indépendance et fondateur de l'AMC pour l'État. Après avoir une victime à l'exemple de vos futurs régimes publiques, d'honorer les engagements pris devant le poste volet durant la communauté internationale, le président Jean-Pierre Farc a appris toutes les forces de l'alternance et du changement à ce bal sans mériture pour la réalisation d'éléments politiques et l'amélioration du cadre électoral, en vue d'organiser, sur une base consensuelle d'équité de transparence, l'élection présidentielle de 2020. A l'issue de l'Assemblée nationale, une pause d'accord s'arrête pour les invités et ceux de l'État-Route. Elle a repris des travaux de cette nuit, du premier sénat scénien au cours de laquelle le bureau du Congrès a été constitué par le président. Je ne souhaite pas l'entrée. Vous n' Vise-présidente, Ma장 André presse. Rapporteur général, monsieur Blanche-Dix, rapporteur général, majoritaire de ce 3 lignement, conformant au statut de l'oréconomie du lien du parti, le président du Congrès a fait vérifier les ventes et les vies de cycle de commande. L'ordre du jour suivant a été adopté. 1. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 2. Présentation et adoption du raccord moral du BNC. 3. Mis en place des commissions. 3 commissions, commissions de l'ordre général, commissions de statut, organes de l'organisation du parti, commissions d'élections, 4 travaux en commissions, 5. Éclamé adoption du raccord des commissions, 6. Renouvellement des ordres du parti, 7. Désignation et l'injecture du candidat de MNC. 8. Examen et adoption de l'approche générale du Congrès, 10. Divers. 8. Examen et adoption de l'approche générale du Congrès, 8. Examen et adoption de l'approche générale du Congrès, 10. Divers. 9. Divers. 8. Voilà ? 9. Cél任 et adoption de l'appchéist我觉得 des ethale du homme et la démarche des conditions. 10. Divers. 9. Des libro-combros aux acteurs du leader du organisme. 10. Divers. 10. Divers. 11. Divers. 10. Divers. 11. Divers. 13. Divers. à élargir la proposition des objets du parti et de désigner le candidat de l'ANC à la présidentielle de 2020. L'émotion, résolution de la nomination, ainsi que le deuxième approche général, ont été également examinés, discutés et adoptés au cours de la même séance primaire. La liste des travaux de le deuxième candidat ordinaire de l'ANC dégage et l'inclusionnement. Chapitre 1. Situation socio-politique. Sous-titrage ST' 501